Aujourd'hui, je reçois Pierre Perret, j'ai fait les courses, on se retrouve chez moi tout de suite. Nous avons la chance de recevoir Pierre Perret pour la première émission de Cuisine d'Auteur, donc merci d'être parmi nous. Bonjour docteur, bonjour la foule. Et puis nous avons nos deux internautes, marmitonautes, donc Denis et José, qui vont nous aider à réaliser cette recette, donc extraite de ce livre, Le Perret Gourmand, aux éditions du Cherche-Midi. C'est le dernier que j'ai commis. Donc ce livre, en fait, c'est un peu comme une sorte de biographie culinaire. Ce bouquin, c'est la résultante de peut-être 40 ans de cuisine pratiquée pour recevoir les copains à la maison, tout simplement, parce que j'ai des petits gourmands qui viennent mettre les pieds autour de la table de temps en temps à la maison. Donc là, en fait, on a sélectionné votre rôti de porc préféré. Très facile. Très facile, voilà, qu'on va essayer de faire, qu'on va faire nos deux internautes. Vous avez quelques conseils ? Non, pas du tout. C'est comme la plupart des viandes qu'on fait, surtout quand on le fait au four. On chauffe énormément au départ pour saisir sa viande, parce que tous les sucs sont emprisonnés aussitôt. Et après, 3-4 minutes après qu'on ait saisi sa viande, il faut vraiment baisser le feu à son maximum. Donc mon rôti de porc préféré, moutarde et sauge. Pour cette recette, on a pris un rôti de porc d'un kilo d'oeuf, un rôti de porc d'origine française. Voilà, il est magnifique. Il est beau, hein ? Oui, il est beau. On dirait un acteur de cinéma. Deux fines et larges, bardes de lard. C'est pour éviter que, surtout pour le porc, c'est pour éviter que ça sèche. 4 feuilles de sauge fraîche, donc la sauge, j'en ai parlé, c'est ça. Voilà, c'est joli, ça ressemble à des petites oreilles de lapin. Et ça sent très bon. Oui, ça sent très bon. Et c'est doux aussi, c'est très doux. Voilà, très bien. Tout le monde a ça dans sa cuisine, je présume, un peu de huile d'olive, de l'eau, du sel, du poivre, du citron. La cuisine, la moitié, c'est la qualité des produits au départ. Si on a un bon stand, ou dans une grande surface, ou un petit magasin, mais quelqu'un à qui on a confiance, qui vous dit, voilà, mes porcs, ou mon fromage, il vient de là, mon poisson, il arrive directement de l'Orient, machin. Des produits sur lesquels on peut avoir une traçabilité. Voilà, alors ça, c'est déjà très important. Allez, à vous, mon vieux. Au boulot. Il faut préparer, en fait, le mélange avec les herbes, c'est ça ? Avec toutes les herbes. Ah ben, vous avez tout, la définition. Tout est indiqué dans l'ordre. Nous avons fait chauffer le four. Avec un pinceau, enduisez le rôti d'huile d'olive, puis de toute la moutarde. Et quand vous salez et vous poivrez, il faut le faire avant de mettre l'huile. Parce que l'huile est un rempart contre le sel et le poivre. Et donc, ça sera mal salé, mal poivré. Et là, vous prenez le pinceau et vous mettez votre moutarde, maintenant. Alors maintenant, il faut coller les herbes. De chaque côté, voilà. Voilà, il faut les faire rentrer avec votre pinceau, avec votre couteau. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il ne va pas vous sauter à la gorge. Alors après, il faudra l'entourer avec des fines bardes. Oui. Vous avez déjà à entourer une femme avec vos bras. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai du mal. Vous commencez à faire des gestes aussi tendres. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. D'accord. Alors la ficelle, après, je ne sais pas. Il faut la passer en dessous, non ? Oui, regardez ça. Il a tout préparé. Bravo. C'est bien, ça. Voilà un expert. Et ça, donc, vous conseillez de l'accompagner avec un gratin de céleri en branche, c'est ça ? Oui, parce que c'est délicieux. Mais on peut faire... Un gratin dauphinois, non ? Un gratin dauphinois et il y a un gratin de blette aussi. Ah oui ? Voilà, ça, c'est très bon. Ça va être bon, ça. Voilà. Maintenant, on le place dans le plat et on le met au four chaud. Ah oui, très chaud. Très chaud. Très chaud, donc c'est au-dessus de 240. Maintenant, on sort le rôti après 50 minutes à feu très doux. On retire les bardes, on remet le rôti au four pour le faire dorer 5 à 6 minutes de chaque côté. Videz et jetez la graisse du plat. Oui, parce qu'une fois jetez la graisse, il ne restera que votre jus qui est collé au fond. D'accord. Et vous mettez un petit filet de citron dessus avec le pinceau, vous le déglacez, un tout petit peu d'eau et c'est fini. Ça vous fait votre jus, vous le réchauffez et vous le servez avec vos tranches de porc dorées et délicieuses. Il ne vous reste plus qu'à le découper et à vous régaler maintenant. Donc maintenant, on va déguster ce plat après une cuisson de 50 minutes et une préparation magistrale. Le rôti a l'air extrêmement moelleux. On le voit rien qu'en le coupant. C'est vrai que c'est fondant. En fait, on n'a pas envie de s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette recette. Merci d'être venu. Merci à vous d'avoir réalisé ce plat. Merci aux Arpettes de luxe et à l'animateur hors pair. À bientôt.